Musique La SMA, Structure Multi-Accueil de Barenton, elle englobe quatre services, elle englobe sur la partie inférieure l'EPN, l'espace public numérique, le RPE, Relais Petite Enfance, et ces deux espaces deviennent pendant la période des vacances un espace à destination des pré-ados. Et puis sur la partie supérieure du bâtiment, on a l'accueil de loisirs extrascolaires, donc pendant les vacances, pré-scolaires, avant et après l'école, et puis les mercredis. Ce qui caractérise vraiment l'accueil de loisirs de Barenton, c'est vraiment son amplitude horaire, donc 7h-19h, qui est vraiment en lien avec les besoins des familles du territoire. On a deux circuits de ramassage. On a un circuit qui commence à Gères, qui passe par Saint-Georges et qui revient sur Barenton, et un autre circuit qui débute au Tayol, lui, et qui revient sur Saint-Cyr-du-Bayol. On a la chance d'avoir du personnel permanent formé sur l'escalade, sur le VTT, sur le numérique, sur la baignade, récemment la poterie. On a un territoire avec des atouts naturels qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. On a la fosse à retour, l'aiguille, et puis on a toute la partie musée, donc entre le musée du Poiré et puis le musée régional de la poterie. C'est un projet qui est en lien avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, que l'on appelle un projet éducatif. L'intérêt, c'est de favoriser un développement global de l'enfant jusqu'à son évaluation, c'est-à-dire connaître un petit peu l'ensemble des potentialités des enfants, qui sont axés sur différents critères, la citoyenneté par exemple, le développement de la personnalité, la relation avec les autres enfants. C'est un service qui est adapté avec les familles, à savoir c'est un mode d'accueil, un mode d'accueil qui est ouvert de 7h à 19h, et qui se veut accessible et équitable à l'ensemble des familles du territoire. Nous accueillons des enfants de 3 à 14 ans sans distinction. L'enfant a sa place au cœur du projet, notamment la notion du handicap qui existe au sein de notre accueil de loisirs. Nous apportons quelques ajustements avec l'équipe d'animation et des moyens physiques, des moyens financiers, des moyens matériels, pour que l'enfant puisse découvrir l'accueil de loisirs dans différentes notions. Loisirs éducatifs, partager des valeurs avec les autres enfants, donc cette notion d'entraide, de respect d'autrui, et la différence en tient tout son sens dans ce champ-là. L'espace public numérique a pour particularité d'évoluer et de se transformer en espace pré-ado pendant les vacances scolaires. Pendant ces périodes, on inclut de nombreuses activités, avec comme fil conducteur des activités numériques, telles que de la création, de la personnalisation d'objets, des jeux vidéo, des activités sportives. L'EPN est un lieu de ressources, où le numérique est un support pour responsabiliser les jeunes, et les rendre autonomes dans les différents projets, et de les rendre acteurs du territoire. Cet espace permet d'offrir la possibilité aux jeunes d'acquérir de l'autonomie, de construire et de les associer à différents projets. A bientôt sur TV.TV